... On va parler d'une belle aventure à présent avec Nicolas Bedouet, le créateur, co-créateur de PréciMobile. C'est ça, tout à fait, co-créateur. Co-créateur. PréciMobile, qu'est-ce que c'est ? On explique à nos téléspectateurs. Alors PréciMobile, l'idée principale au départ, c'était l'anti-gaspillage, de lutter contre le gâchis des pommes qui restaient sous les arbres, de façon à valoriser les fruits pour les gens. Et là, on a trouvé un système où les personnes peuvent conserver leur jus pendant deux ans. L'idée, c'est que vous venez de manière ambulante, avec un camion, on amène nos fruits et vous, vous les transformez en jus. Voilà, c'est ça. On essaie de se déplacer au plus près des personnes, de village en village, avec notre presse. Et les gens amènent leurs fruits et reportent avec leur jus, en direct. Donc vous, vous êtes le local de l'étape. Il y a aussi Nicolas, vous, vous êtes breton. Oui, tout à fait. Vous avez le droit, hein ? Tout à fait, bien sûr. Donc on a lancé l'idée en 2013, maintenant. Et puis chaque année, on se développe à peu près sur 100 dates, sur la région ouest, pour faire du jus de pommes, lutter contre le gâchis. Pour nous, ça représente à peu près 600 tonnes de pommes qui sortent des vergers chaque année. Et puis ça permet aussi d'inculquer aux enfants des saveurs d'antan, conserver ces vieux vergers qui étaient plantés par les grands-parents, arrière-grands-parents, certains. Et ça permet aussi de découvrir que tout est dans la nature et que ce n'est pas la peine d'aller ailleurs pour bien vivre. Alors c'est un service ambulant, mais il y a une nouveauté qui va se mettre en place très prochainement du côté de Jouelabé, si j'ai bien compris. Oui, donc ce sera le premier drive de la région où les particuliers vont pouvoir venir avec leurs pommes, comme on le fait en itinérance, dans l'atelier fixe, qui va être basé à Jouelabé, sur rendez-vous, bien sûr, avec 100 kilos ou plusieurs tonnes. Et puis ils repartiront avec leur jus. Ça sera aussi l'occasion de mettre en canette sur le site pour faire du jus à façon, du cidre à façon, pour avoir, par exemple, un usage au niveau de la collectivité, des associations qui vont pouvoir, lors de manifestations, communiquées sur les canettes, puisque ce sera facile à emporter. On va le voir en image, donc de l'autre côté, il y a les canettes. Donc ça, c'est un nouveau système que vous avez mis en place pour faciliter le conditionnement et la réutilisation derrière sur une plus longue durée. En fait, la canette, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est très, très légère. Elle pèse 4,5 grammes. La conservation, notamment, de la bière est beaucoup plus longue. Au lieu de 3 mois en bouteille, là, on peut aller jusqu'à 2 ans, puisqu'on est complètement protégé des UV. Et puis, l'idée de faire ça, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de brasseries qui sont installées dans la région. Il y en a quasi une par village, maintenant. Et ils conditionnent toujours en bouteille. Ça fait des gros volumes. Ils passent un temps énorme à conditionner. L'idée, c'est d'arriver chez eux, faire une production d'une journée où on peut mettre jusqu'à 30 000, voire 40 000 canettes conditionnées de bière. Et après, ils ont tout le temps de la commercialiser. Donc, pour eux, ça permet de faciliter le développement de leur commerce. Aujourd'hui, vous vendez évidemment des produits qui sont finalisés, qui ont été mis en jus. Mais vous êtes aussi, du coup, vous allez dans différents endroits. En Sarthe, notamment. On peut vous retrouver un peu partout. Oui, on va à la Ferté-Bernard. Je vais être en tête, la Ferté-Bernard. Il y a Jouer la B, il y a Marole Lébro. C'est chez vous. Oui, Jouer la B, c'est chez moi. Précis-mobile.fr pour toutes les informations. C'est pas mal, comme ça, on sait les endroits où vous passez. Merci beaucoup, Olivier Nicolas, de vous avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne foire à vous. Merci. À très bientôt. À bientôt. Et vive Précis Mobile.